La rentrée approche pour tout le monde, Bitcoin et les autres cryptos n'y échappent pas non plus. Une actualité bien chargée s'annonce. Après avoir cassé son support des 29 000 dollars, Bitcoin a vu récemment une belle bougie verte. À quoi est-elle due ? C'est ce que nous allons voir dans cette capsule. En effet, deux news sont tombées quasi coup sur coup, et ce sont de belles nouvelles pour tout l'écosystème crypto. Soyons honnêtes, l'été était plutôt gnagnant, le prix avait des gros pumps de volatilité, puis se stabilisait immédiatement après, une vraie chasse à la liquidité. La dernière explosion de volatilité a pourtant ramené le prix du Bitcoin à 28 000 dollars le temps d'un instant. Est-ce simplement une chasse au stop avant de reprendre la baisse, ou vient-on de poser un bottom long terme ? Sommes-nous dans une phase d'accumulation ? De nombreuses questions se posent. Le niveau des 25 000 dollars semble jouer son rôle de support pour le moment. Pourtant, nous n'avons toujours pas reçu notre boule de cristal money radar. Car, impossible pour nous de vous dire si ça va monter ou baisser. Ce que nous pouvons faire par ailleurs, c'est de vous donner notre point de vue sur les actualités brûlantes, qui ne manquent pas d'agiter le marché crypto. Ce sont les news, et ne surtout pas rater pour bien préparer votre rentrée sur le marché, alors restez avec nous jusqu'à la fin. On espère que vous avez passé de belles vacances, et que vous avez pu profiter de vos proches et de votre famille. L'équipe de Money Radar a pu se reposer aussi, tout en gardant un œil attentif sur les informations. Écrasez-nous ce bouton like pour nous soutenir dans notre travail, La communauté grandit grâce à vous, et on est bien motivés pour continuer sur cette lancée. Merci à tous, et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Vous connaissez tous X ? C'est le nouveau nom de Twitter, et Elon Musk, son actuel propriétaire, n'a pas fini de nous surprendre. Son ambition est à l'image de ces fusées qui veulent conquérir Mars. Nous avons appris que la plateforme X a acquis une licence requise pour fournir des paiements de crypto-monnaies et des services de trading aux Etats-Unis. Selon les données affichées sur le NMLS, pour Nationalwide Multi-State Licensing System, la licence d'émetteur de devises du Rhode Island a été approuvée ce 28 août. Cette licence est requise pour fournir des services liés aux actifs numériques pour le compte des utilisateurs. L'obtention de cette licence propulse X au-devant de la cryptosphère. Déjà, la plateforme avait montré son intérêt pour la crypto en intégrant des fonctionnalités comme les dons à Bitcoin ou la possibilité de mettre un NFT en photo de profil. Mais aujourd'hui, avec cette licence, X ne se contente pas de suivre la tendance. Il l'a définie. Imaginez pouvoir envoyer, recevoir et stocker des crypto-monnaies directement depuis un réseau social. D'une certaine manière, on pourrait comparer cela à la monnaie qu'avait voulu lancer Facebook. Zuckerberg voulait tout à l'heure développer toute une économie interne à Facebook. Mais dans le cas de X, il ne s'agit pas de lancer sa propre crypto, mais plutôt d'intégrer les systèmes existants pour que les utilisateurs puissent en profiter et échanger des valeurs en toute simplicité depuis leur plateforme. La taille de la plateforme en fait un gage de qualité. Attention tout de même, car de nombreux détails restent à dévoiler. Ni X, ni Elon Musk ne se sont encore exprimés à ce sujet. Les plans précis de la plateforme sont un peu flous. Cependant, et d'après les informations officielles du Rhode Island, toute société désireuse d'offrir des services de transfert d'argent, qu'ils soient classiques à la manière de Western Union ou numériques comme PayPal, doit posséder cette licence. Elle est également indispensable pour ceux qui souhaitent gérer des devises virtuelles ou effectuer des opérations à leur nom. Cela inclut également les fournisseurs de portefeuilles crypto et les plateformes d'échange de crypto-monnaies. On ne connaît pas non plus l'ampleur de nos 7 licences. C'est-à-dire, est-ce qu'elle concerne seulement les citoyens américains de l'État du Rhode Island, qui est l'État le plus petit des États-Unis, ou s'applique-t-elle à l'ensemble des 50 États américains ? Ce qui est intéressant, c'est toujours la tendance, plutôt que de se focaliser sur un point fixe dans le temps. Je m'explique. Même si cette licence concerne actuellement les citoyens américains, vous imaginez bien que le plan va être de proposer un service similaire à l'ensemble des utilisateurs du réseau social, à travers le monde entier. Voilà la tendance. Pour envoyer de l'argent à sa famille à l'étranger, on pourra peut-être le faire en quelques clics depuis nos messages privés Twitter. Qu'on apprécie ou non le personnage, il faut bien reconnaître qu'Elon Musk a un impact énorme sur des millions de personnes dans le monde, pour ne pas dire des milliards. Son ambition est son moteur et c'est tout à son honneur. Rappelez-vous qu'il avait déclaré dans une interview de juillet que X allait remplacer la moitié du système financier mondial si tout était bien fait. Rendez-vous compte, Musk veut propulser Twitter bien au-delà du simple réseau social, comme nous en avons encore l'habitude. Cette licence est un nouveau pas allant dans ce sens. La deuxième news est tout aussi croustillante. On vous a pas mal parlé d'ETF Bitcoin et Ethereum ces derniers temps. On est en plein dedans. Grayscale a gagné son procès contre la SEC, la Securities and Exchange Commission. C'est la Cour d'appel américaine qui a tranché. Alors pour rappel, Grayscale, c'est un géant de la gestion de fonds crypto. Sa réputation n'est plus à faire. Autre chose à bien saisir avant, c'est la différence entre un ETF sur des contrats futures et un ETF spot. Après ça, on se lance dans l'analyse de la victoire de Grayscale. Les ETF futures Bitcoin reposent sur des contrats à terme. Ces contrats sont un peu comme des paris sur le prix futur du Bitcoin. Vous pariez sur le fait que le prix montera ou descendra une date donnée. Cependant, la société émettrice ne détient pas réellement de Bitcoin. D'un autre côté, les ETF spot Bitcoin sont basés sur des contrats au comptant. Attention, ce n'est pas vous qui possédez directement les Bitcoins. En réalité, c'est la société émettrice de l'ETF qui détient réellement les Bitcoins. Lorsque vous achetez des parts de cet ETF, vous acquérerez une participation indirecte dans la propriété des Bitcoins détenue par la société émettrice. C'est cette dernière qui achète au comptant des Bitcoins pour backer son ETF. En tant que particuliers avisés et bien informés, nous détenons évidemment nos propres clés privées. C'est d'ailleurs un des buts de Bitcoin, celui de redonner la souveraineté sur ses actifs. D'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas pour vous, penchez-vous sérieusement sur la question. Donc, les particuliers ne sont pas amenés à acheter des ETF Bitcoin. Ce produit est plus adapté pour des clients institutionnels. Ces derniers préfèrent passer par un ETF, car d'un point de vue législatif, ils sont plus protégés que s'ils détenaient eux-mêmes leurs Bitcoins. Mais quand une grosse société comme Grayscale avance dans la possibilité de lancer un ETF Spot Bitcoin, c'est tout l'écosystème qui célèbre la nouvelle. La société devra acheter au comptant et cela réduira l'offre disponible de Bitcoin. Vous connaissez par cœur la loi de l'offre et de la demande, je ne vous la refais pas. Surtout que c'est un jeu de domino, il y a beaucoup de demandes d'ETF Spot qui attendent d'être validées. Cela prend du temps car M. Gary Gensler, actuel directeur de la SEC, freine des deux pieds pour cela. Si l'un emporte la victoire, tous les autres suivront. Revenons maintenant sur les détails du procès. La Cour d'appel des États-Unis a statué en faveur du géant Grayscale dans le cadre de son procès pour son ETF Bitcoin, l'opposant à la SEC, estimant que cette décision était infondée. Le rapport légal souligne que la décision de la SEC semblait sans justification. D'après les principes fondamentaux du droit administratif, il est attendu des organismes qu'il traite de manière équitable des situations similaires. Récemment, la Securities and Exchange Commission a donné son aval à la cotation des deux fonds Bitcoin à terme sur les plateformes nationales, mais a refusé l'approbation du fonds Bitcoin de Grayscale. Il en découle que la SEC devrait réexaminer la demande d'ETF Bitcoin de Grayscale. Elle n'a pas su justifier en quoi la demande de Grayscale était différente des autres. C'est un tournant majeur pour l'écosystème global. La SEC n'a pas le dernier mot dans toutes les situations, comme l'a fait savoir un représentant de Grayscale. Cette avancée constitue un pas monumental pour les investisseurs américains, pour l'écosystème Bitcoin dans son ensemble, et pour tous ceux qui ont plaidé en faveur de l'exposition au Bitcoin à travers les protections supplémentaires offertes par un ETF. C'est surtout la news de Grayscale qui a fait bouger le marché. Le Bitcoin a pris 5% dans la foulée, et plus de 100 millions de dollars ont été liquidés en parallèle sur des positions spéculatives à la baisse. Alors voilà, dans l'écosystème crypto, l'arrivée des ETF Bitcoin Spot est un peu comme l'étincelle attendue depuis un moment. On a déjà des ETF Bitcoin à terme disponibles pour les investisseurs, mais l'idée d'avoir des ETF Bitcoin réelles pourrait vraiment ouvrir les portes à un plus grand nombre de personnes. Grayscale, par exemple, estime que la transformation de son GBTC en ETF pourrait lui rapporter environ 5,7 milliards de dollars. Pas mal, non ? Un joli petit pump tout de même. Pour l'anecdote, une whale a acheté 8 000 Ethereum sur Uniswap contre environ 13 millions d'USDC juste après l'annonce du gain du procès. Une fois le premier ETF Spot accepté sur Bitcoin, Ethereum suivra la route. This is the way. Si ce genre de données vous intéresse, vous pouvez les suivre sur le compte at lookonchain sur la plateforme X. Il regarde les gros mouvements de baleine sur tout plein de tokens et partage ensuite sur son profil. Depuis que BlackRock a annoncé la course aux ETF Bitcoin, de nombreuses entreprises croisent les doigts pour que leurs propres ETF Bitcoin Spot soient approuvés. On parle de noms comme WisdomTree, Fidelity, Inviso, ARK Invest, 21Shares et VanEck. Nous en avions parlé dans cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. On vous met le lien dans la description. L'idée générale, c'est que si cela se concrétise, cela pourrait ouvrir la voie à un accès plus facile aux cryptos pour un plus grand nombre d'investisseurs. Donc voilà, l'histoire des ETF Bitcoin Spot est en train de devenir de plus en plus intéressante. On aimerait maintenant vous parler d'un autre événement essentiel de cette rentrée. Il aura lieu le 20 septembre prochain. Toute la haute finance attend cet événement avec attention car il donnera la tendance générale pour la fin de l'année. En effet, nos chères cryptos ne sont pas une classe d'actifs indépendantes qui font leur petite vie dans leur coin. Elles évoluent dans un contexte économique global avec des politiques monétaires qui ont de fortes influences. Les décisions des banques centrales drivent toute l'économie et il y aura justement une nouvelle décision de la banque centrale américaine, la Fed, le 20 septembre prochain pour savoir si elle continue ou non sa hausse des taux. Pour rappel, les taux directeurs de la réserve fédérale américaine sont actuellement aux alentours de 5,5%, des plus hauts jamais vus depuis 2007. Ce mois d'août a aussi vu la tenue du Jackson Hole, une sorte de conférence pour banquiers centraux. Pendant cet événement, Jérôme Powell, directeur de la Fed, s'est montré bien hawkish, donc avec un discours de resserrement monétaire qui veut ramener l'inflation coûte que coûte à 2%. Pour cela, on monte les taux. Dans le même temps, il a dit qu'il irait dans le sens du poil pour le marché, ce qui va plus dans le sens d'une pause. Alors, comment interpréter ces propos qui disent tout et son contraire ? Eh bien, nous aurons le dénouement le 20 septembre. Y aura-t-il une pause dans la hausse des taux en septembre ? C'est tout un jeu entre inflation et taux d'intérêt et tout ça a un très fort impact sur les marchés. En juin, les taux avaient marqué une pause, puis la hausse avait repris en juillet. Qu'en sera-t-il en septembre ? Si, par exemple, le taux augmente encore et reste à des sommets pendant longtemps, les investisseurs institutionnels préféreront aller profiter des rendements élevés et sûrs plutôt que de placer leur argent dans des actifs risqués. Donc, le dollar grimpera, car il y aura une forte demande et les actifs risqués en prendront un coup. La bourse, en moyenne, a un rendement de 6% par an. Là, on arrive au même rendement sans les risques associés à un investissement en bourse. Peu importe la voie que suivra la Fed, il y aura forcément des répercussions sur le cours du Bitcoin. Donc, soyez bien vigilants d'ici là. Les deux nouvelles que nous avons vues sont un bon catalyseur, surtout celles de Grayscale et de l'ETF Spot. De nombreuses demandes d'ETF arrivent et si cela se combine à une pause dans la hausse des taux et une stabilisation du dollar, Bitcoin pourrait continuer sa course haussière entamée depuis ce début d'année. Comme nous l'avons dit au début, nous n'avons pas les dons de Madame Irma et personne ne sait ce que fera le marché crypto. Nous savons que la rentrée est bien chargée et que nous allons suivre tout cela de très près pour vous tenir toujours informés. Que pensez-vous de tout ça ? Certains bitcoineurs maxi disent que l'ETF Bitcoin est une hérésie et sont étonnés de voir l'emballement de l'écosystème pour cela. Pour eux, Bitcoin libérera l'humanité du système financier actuel, donc un ETF Bitcoin ne change rien à tout ça. Bien au contraire, il ancre le Bitcoin dans la finance traditionnelle. Mais on peut regarder cela sous l'angle de la théorie des jeux et comprendre qu'en fait, c'est inéluctable. L'arrivée d'un ETF spot Bitcoin, puis plus tard Ethereum, n'est qu'une question de temps maintenant. Car les institutionnels ont sûrement saisi l'importance de cette commodities. La SEC n'a plus le dernier mot. Chaque jour qui passe installe de plus en plus fermement les cryptos dans le paysage financier mondial. Alors, comment ne pas être content quand on a cet écosystème à cœur ? On espère que cette petite capsule vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On vous dit à très bientôt sur la chaîne MoneyRadar Crypto.